Hey, salut à tous ! Alors avant de commencer, petite question. Est-ce que vous aimez quand je mets par exemple cette musique là, qui tourne normalement depuis le début de la vidéo, ou est-ce que vous préférez quand je n'ai pas de musique derrière moi ? Je veux faire en sorte que ma voix soit assez audible pour ne pas que la musique vienne gâcher tout ça. Donc voilà, répondez dans les commentaires, c'est la question du lourd. On se retrouve sur le forum avec 3 points à éclaircir. 3. Premier point, pourquoi avoir changé ? Deuxième point, pourquoi avoir supprimé les données ? Et troisième point, pourquoi mettre de la pub ? Alors là, je sais que le dernier sujet fâche énormément, mais il faut en parler. Premier point, pourquoi avoir changé ? Pour l'automatisme du forum, il faut savoir qu'un forum a besoin d'être constamment géré par un administrateur. Le problème, c'est que depuis un moment, je n'étais plus disponible, donc j'ai voulu changer et passer à un forum qui soit capable de faire ce que moi, je devais faire, mais en n'étant pas là. C'est-à-dire qu'il ne s'occupe plus même de passer les gens de grade, etc., quand il y en a besoin. Donc tout ça, c'est le programme de l'arrière-plan, et ça me facilite énormément la tâche. Ça me permet d'avoir un forum géré, anti-spam et autres, le temps que je ne sois pas là. Ce qui ne devrait pas arriver avant un petit moment, étant donné qu'il y a eu le changement de programme dans ma vie personnelle. Pourquoi avoir supprimé les données ? Il faut savoir que ce n'est pas moi qui les ai supprimées. C'est l'hébergeur qui s'est dit, tiens, on va supprimer les données de l'ancien forum pour ensuite les envoyer sur un nouveau. Le problème, c'est qu'il a envoyé du vide. Donc on a perdu toutes les données. J'avais 7 jours pour les récupérer au prix de 12 euros par mois. Ça fait très cher, pour ce que c'est. Sans vouloir vous enfoncer mes 147 messages, il me semble, ont mis dans cette moyenne-là. Ça ne vaut pas 12 euros par mois. Vous m'envoyez vraiment désolé. Donc voilà, on retourne avec un forum... Désolé pour le bruit. On retourne avec un forum à vide. Auquel il va falloir se réinscrire, refaire des discussions, etc. Et vous m'envoyez vraiment désolé. J'aurais su... J'aurais pas changé de forum, ou plutôt j'aurais pas pris cet hébergeur-là. Il faut savoir que j'ai fait une sauvegarde. Oui, ça j'ai déjà expliqué. J'ai fait une sauvegarde, il faut payer 12 euros par mois. Je me répète, c'est normal. Tu m'as déconcentré, le casque. Tu m'as déconcentré. Troisième point, donc, la publicité sur le forum. J'ai même fait un message pour vous demander votre avis. Enfin, pour ceux qui viendraient à s'inscrire sur le forum, bien évidemment. Personnellement, il faut mettre de la pub sur le forum pour pouvoir changer d'hébergeur. Vous comprendrez, je le pense, que mettre 60, 70 euros, sur un nouvel hébergeur. Pour l'instant, c'est pas possible. Le studio n'a déjà pas de quoi s'acheter des costumes. On peut pas non plus payer un hébergeur de qualité supérieure. Enfin, par qualité supérieure, j'entends moyenne gamme. Parce que là, c'est vraiment du bas de gamme. C'est même de la merde. Donc, voilà. Donc, les publicités sont mises de façon à pas vous gêner. Donc, comme vous pouvez le voir, elle est là. C'est vraiment tout en bas de la page. J'espère que cette régie publicitaire ne va pas faire comme les toutes premières que j'utilisais à l'époque où j'avais un autre projet. C'est-à-dire des images érotiques et autres compagnies. Dans le cas présent, signalez-moi. Prenez des photos de l'écran avec ces foutues publicités. Et je m'occuperai de voir si je peux les supprimer à partir de la régie publicitaire. Donc, vraiment, c'est... Voilà. Les publicités sont vraiment obligatoires, encore une fois. C'est vraiment pas pour se mettre de l'argent dans les poches, mais pour vous permettre d'avoir une sécurité par rapport aux données. C'est-à-dire que si un jour, on vient à changer d'hébergeur, ou qu'on vient à changer encore une fois de forum, ce qui ne devrait pas arriver parce que celui-là me convient extrêmement, j'ai enfin trouvé la perle rare que je cherchais depuis le début. J'espère pouvoir récupérer les données pour pouvoir les retransférer sur le nouveau. Or, là, avec l'hébergeur actuel, vous l'avez compris, ça fait cher pour transférer les messages. Donc, voilà. Autre point bonus, on va discuter de Valmora. Donc, Valmora qui devrait revenir dans les semaines qui suivent. Du moins, je l'espère, on va devoir refilmer l'épisode 2, étant donné qu'on a changé d'appareil en cours de chemin. Ce qui fait qu'on a une qualité tout bonnement différente. et j'espère que cette nouvelle qualité vous plaira. L'épisode 2, donc, arrivera sans exactitude au niveau de la date dans 2-3 semaines peut-être, si tout se passe bien. Encore une fois, c'est vraiment si tout se passe bien. Donc, n'ayez pas de surprise si l'épisode arrive un peu plus tard. Donc, voilà. Je pense avoir fait le tour. J'espère que j'ai été rapide dans la vidéo, parce que j'espère qu'on va pas faire 10 minutes. Sur ce, je vous dis à la prochaine, soit sur le forum si vous décidez de vous réinscrire ou de vous inscrire pour ceux qui n'étaient toujours pas inscrits. De vous abonner à la chaîne YouTube, de suivre sur Twitter et Facebook. et je pense que j'ai fait le tour des endroits où on est présent aussi Google+. Si un jour, il y en a qui sont décidés. Parce que ça fait peur, quand même, de voir que personne ne connaît la page Google. Il faut dire que j'en ai jamais parlé non plus. Donc, voilà. Bye bye à tous.